Assalamu alaikum, nous sommes ici d'Ari Technology, nous avons vu les dernières propriétés CCS, c'est le texte d'emphasis. Le texte d'emphasis permet de faire un texte d'emphasis, par exemple chaque mot ou chaque lettre par exemple, ou chaque phrase ou chaque lettre par exemple, ou une école ou une écrite ou une écrite. Alors, donc, texte d'emphasis, donc pour cela, nous allons tout simplement dupliquer ça. CTRL-C, CTRL-V, puis une f texte, CTRL-D, CTRL-D, hop, je l'ai fait plusieurs fois, CTRL-D, CTRL-D, 1, 2, 10. Voilà, donc pour cela, je vais créer tout simplement, bon, un paragraphe, c'est un texte écrit en emphasis. Texte écrit en emphasis. Alors, donc, je vais donner tout simplement un texte d'emphasis. CTRL-D, CTRL-C, je vais vous par exemple, c'est style.css, je vais vous donner un texte en emphasis et une balise. Je vais vous donner un texte en emphasis, mais je vais faire par exemple, ce que j'ai fait, je vais vous donner un texte en emphasis. Par exemple, je vais faire X, pour chaque lettre ou phrase, je vais faire X. Donc, CTRL-R, vous voyez par exemple, pour chaque lettre, je vais faire X. C'est bon, sauf espacement, c'est espacement et réglé sur les caractères. Mais chaque lettre que vous voyez, par exemple, il y a des caractères. Alors, vous m'avez dit par exemple, Nico, bon, vous faites très attention, vous devez dire par exemple, un mot. Parfois, qui veut régler X, par exemple, première lettre qui a cassé X. Vous m'avez actualisé, vous m'avez dit première lettre qui a cassé X, mais pas tout. Alors, puis, vous m'avez dit par exemple, 25B2, anti-slash par exemple, 25B2. Donc, je pense que chapeau, enfin, voilà, des chapeaux, n'est-ce pas, pour dire par exemple, ce genre de chapeau. Vous m'avez dit aussi, il y a aussi des mots clés. Il y a aussi des mots clés comme, par exemple, Philip, n'est-ce pas. Vous m'avez dit, par exemple, Philip, il y a une guise, par exemple, sous forme de point. Il y a aussi sous forme de cercle, open. Vous m'avez dit, par exemple, sous forme de circle, n'est-ce pas. Donc, on peut faire, par exemple, le sésame. Vous m'avez dit que vous m'avez dit ce genre de truc. Vous m'avez dit, toujours, si vous m'avez dit ce genre de truc, n'est-ce pas, c'est-ce pas, c'est-ce pas, c'est-ce pas, c'est-ce pas, c'est-ce pas, c'est-ce pas. Vous m'avez dit, par exemple, sur un WhatsApp, vous récupérez une icône, n'est-ce pas, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Contrôle C, vous m'avez dit, par exemple, sur ce code, vous m'avez dit, tout simplement l'icône. Alors, vous m'avez dit, vous m'avez attiré, Contrôle R, donc pour chaque lettre, je m'avez dit, tout simplement l'icône. Donc voilà, c'est ça, texte emphazie, il n'y a absolument rien de bien compliqué. Voilà, donc je pense que cette vidéo vous l'avez arrêtée. Donc, ça me fait... Lucides, c'est par la pratique, n'est-ce pas ? C'est par la pratique, on a vu beaucoup de propriétés, beaucoup de propriétés texte, n'est-ce pas ? Bon, vous n'avez rien vu, c'est énorme. Il y a par exemple le texte decoration, texte align, texte justify, il y en a plusieurs, il y en a aussi, texte overflow, texte shadow, etc. Donc Lucides, c'est un peu la pratique, n'est-ce pas, pour que vous aurez à mes projets, n'est-ce pas ? Mon site ou l'application que vous aurez, par exemple, l'essentiel, par exemple, c'est la maîtrise. Alors, donc, ça va, c'est un peu la pratique, n'est-ce pas ? Les modèles de boîtes en CSS.